L'azote reçoit souvent moins d'attention que l'oxygène ou le carbone. Mais l'azote est aussi vraiment important pour la vie. Et comme le carbone et l'oxygène, il est recyclé à travers notre biosphère. Donc nous allons parler du cycle de l'azote. Et ce qui peut peut-être te paraître un peu surprenant avec l'azote, si tu ne l'as pas encore beaucoup étudié, c'est qu'il est en fait partout dans notre atmosphère. C'est en fait 78% de notre atmosphère. 78% de notre atmosphère, c'est de l'azote moléculaire. Donc sous sa forme N2. Donc la forme que tu vois là, en fait, c'est la forme moléculaire de l'azote. On a deux atomes d'azote, 1, 2, qui sont reliés par des liaisons covalentes. Maintenant, contrairement au carbone, il ne peut pas être directement fixé par les plantes, comme nous en avons parlé dans la vidéo sur le cycle du carbone. On y a vu que les autotrophes, comme les plantes, peuvent utiliser l'énergie de la lumière du soleil et l'utiliser pour fixer le carbone qui se trouve dans l'air et le fixer sous une forme solide. Et ensuite, utiliser l'énergie qui se trouve stockée dans les liaisons entre carbones. Mais l'azote ne peut pas être directement fixé par des organismes complexes comme les plantes. À la place, l'acteur clé qui peut fixer l'azote depuis l'air, donc on a tout plein de molécules d'azote ici dans l'air, imaginons. Donc, vous savez, c'est tout des N2. Et bien, cet acteur, ce personnage qui va pouvoir le fixer, ce n'est pas une plante, ce sont des prokaryotes, comme des bactéries. Ici, je vais dessiner le sol. Et on peut imaginer toutes des bactéries qui se trouvent dans le sol, comme ça. Je les dessine plus grandes que la réalité ici, pour que tu puisses bien les voir. OK. Donc, on a nos bactéries. Et un certain type de bactéries, de prokaryotes, sont capables de fixer l'azote. Ce qu'elles sont capables de faire, c'est donc de prendre l'azote qui se trouve dans l'air et de le transformer en une forme plus utilisable par des organismes complexes, comme les plantes. Donc, ici, on a une bactérie, un brin circulaire d'ADN. Je pourrais le dessiner plus complexe, mais ce sera plus simple de faire juste une représentation comme ça. Donc, cette bactérie, elle est capable de fixer l'azote et de le combiner pour former l'ammoniaque. Ce qu'on voit là, c'est l'ammoniaque. L'ammoniaque, c'est NH3. Et c'est très utile pour des plantes et d'autres organismes complexes. Donc, tout comme la plante fixait le carbone dans la vidéo sur le cycle du carbone, le carbone était donc une composante principale des molécules organiques de la plante, en fait, beaucoup de molécules organiques ont aussi besoin d'azote. Et ici, ce sont des exemples de molécules organiques qu'on trouve dans les plantes et dans lesquelles on peut trouver de l'azote. Et on peut aussi les trouver dans d'autres organismes plus complexes. Juste ici, c'est un acide aminé. Un acide aminé et ici, on peut voir l'azote. Celui-ci, c'est l'ATP. L'ATP, l'adénosine triphosphate, dont on a déjà pas mal parlé, qui permet de stocker rapidement l'énergie dans les systèmes biologiques. De nouveau, on peut voir l'azote. Et alors là, c'est l'ADN, bien connu. L'ADN acide désoxyribonucléique. Et de nouveau, on peut voir l'azote un peu partout. Donc l'azote est essentiel à la vie. Mais l'étape de fixation de l'azote est réalisée par des bactéries qui produisent alors l'ammoniaque, qui lui peut être utilisé par les plantes. Et ensuite, en mangeant les plantes, comme nous le faisons, nous pouvons obtenir l'azote dans notre propre système. Et ce n'est pas juste une route à sens unique dans laquelle on partirait de l'azote dans l'atmosphère, qui serait ensuite fixée par les prokaryotes, puis transformée en ammoniaque, puis utilisée par les plantes, puis utilisée encore par d'autres organismes plus complexes. Parce que tout peut être également supprimé à chaque étape. Quand un organisme meurt, et ça peut être n'importe quoi, ça peut être la bactérie qui meurt, ça peut être la plante, ça peut être etc. Disons, prenons l'exemple de la plante, donc un organisme plus complexe, un organisme multicellulaire. On a une plante morte ici. Je prends une plante parce que je n'ai pas vraiment envie de dessiner un animal mort, c'est beaucoup plus morbide. Donc disons que ceci est une plante morte, et quand elle se décompose, ici on a toutes sortes de bactéries. Alors, il y a plein de sortes de bactéries différentes. Ici, j'en dessine en orange pour montrer que c'est une bactérie différente, même si elles ont toujours un peu l'air d'être les mêmes. Donc quand la bactérie digère la plante, elle est capable de récupérer une partie de l'azote et de le décomposer en nitrates et en nitrites. Les nitrates et les nitrites, ce sont des molécules qui sont composées d'un azote et de deux ou trois oxygènes. Et elle peut les retransformer en ammoniaque. Dans ce cas, on retourne du coup à cette phase-ci du cycle. Ou bien aussi, en convertissant l'azote en nitrite et en nitrate, ça peut nous amener à retrouver la forme moléculaire de l'azote, donc N2, qu'on avait ici au tout début. Et alors, dans ce cas-là, l'azote serait libéré dans l'atmosphère de nouveau. En fait, il pourrait être stocké encore sous d'autres formes que celles dont on vient de parler. Et donc, tu vois, quand on parle des éléments les plus essentiels à la vie, ils ne disparaissent pas comme ça d'un coup de baguette magique, sans raison, et ils ne se forment pas non plus à partir de rien. Ils sont constamment recyclés dans notre biosphère. Et l'azote ne reçoit peut-être pas autant d'attention que le carbone ou l'oxygène, mais c'est essentiel à la vie. Quand on s'intéresse à la pousse des plantes, on va notamment parler d'engrais. Et quand on parle d'engrais, en fait, on s'intéresse à la rapidité de la croissance de la plante. Parce que l'engrais va permettre d'accélérer la croissance de la plante. Sans engrais, sa vitesse de croissance sera plus limitée. Et en fait, un engrais va être composé d'azote. Et dans d'autres vidéos, on parlera également du phosphore. Le phosphore et l'azote disponibles dans le sol sont en fait un facteur indicatif de la vitesse de croissance qui sera possible pour la plante. Et donc, tu le sais maintenant, parce que si on a plus d'azote, plus de phosphore dans le sol, on aura en fait plus d'ammoniaque, et du coup, les plantes pourront pousser plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.